Je veux bien ici vous lire un message de soutien de nous, grévistes, les nettoyeurs et les laborantins de l'hôpital. Je suis particulièrement sensible à votre mouvement, d'ailleurs, à titre personnel, parce que mon père, c'est 40 ans de maçonnerie. Les nettoyeurs et les nettoyeuses, les laborantins et laborantines des HUG, on grève depuis le 10 novembre. Pour obtenir la reconnaissance et le respect que leurs fonctions méritent, tiennent à présenter et affirmer leur solidarité aux maçons en lutte pour que cessent les pressions patronales, notamment sous forme d'un dumping salarial et du refus de signer votre convention collective de travail. Nos luttes se rejoignent sur ce point commun qu'est le non-respect des valeurs de nos métiers respectifs, de tel manque de considération ne s'applique pas que dans le privé. Le secteur public est lui aussi touché de plein fouet. Les différents conflits successifs qui sont menés depuis maintenant plus d'un mois en HUG sont significatifs, d'une dégradation bien plus profonde qu'il n'y paraît, d'une république dont les besoins premiers, comme la santé, ne sont pas la priorité. Les réponses qu'apportent les directions ou patrons en s'attaquant directement aux délégués ou aux représentants syndicaux sont symptomatiques du mépris qu'ils portent aux partenaires sociaux. Face à un tel mépris, une telle arrogance de leur part, notre réponse est la lutte solidaire, unie et fraternelle. Les grévistes des HUG. Tous ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada